N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Nous voulons tous être heureux. Bon, l'idée, c'est d'emprunter le chemin le plus court pour atteindre le bonheur auquel on aspire. Dans cette vidéo, je vous partage un conseil qui va être vraiment efficace pour ramener davantage de bonheur dans votre vie maintenant. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin. Je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos que j'ai faites et sur laquelle je travaille encore, dans laquelle je vais vous donner des conseils pour pouvoir être plus heureux. Parce que finalement, notre point commun à tous, c'est que nous recherchons le bonheur. Force est de constater qu'on ne prend pas tous le même chemin et qu'il y a des chemins qui marchent et puis d'autres qui ne marchent pas. Donc dans cette série de vidéos, je veux vraiment vous transmettre ce qui, à mon sens, fonctionne pour ramener davantage de bonheur maintenant. Bien sûr, si c'est ce que vous voulez vraiment. Parce qu'il y a un courant de pensée maintenant qui nous dit mais on n'est quand même pas obligé d'être heureux à tout prix. Pas du tout. Je ne force personne à être heureux. On est bien d'accord. Donc si cet objectif n'est pas le vôtre, cette vidéo-là va pas vous concerner. Maintenant, l'idée, c'est pas de vendre et d'imposer le bonheur aux gens, mais simplement de donner des clés pour celles et ceux qui sentent qu'au niveau du fait d'être heureux, ça pourrait être un petit peu mieux que ça ne l'est aujourd'hui. Le conseil que je veux vous donner et je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, il est extrêmement important, c'est de nous accorder le droit d'être humain. Profondément humain. On vit vraiment souvent avec d'énormes exigences, des exigences envers nous et puis des exigences envers les autres. Et on s'impose finalement une espèce de dictature à vouloir être au top tout le temps, à n'avoir aucun ce qu'on appelle défaut, à n'avoir pas de part d'onde puis être juste un être extrêmement lumineux. Mais l'humain et l'expérience humaine, c'est pas ça à mon sens. Nous avons tous en nous tout ce qu'on appelle des qualités communément, puis tout ce qu'on appelle des défauts. On a tous la possibilité d'être courageux, hyper courageux, puis je sais que vous l'avez déjà été. Puis par d'autres moments, on est hyper lâche et puis on manque de courage. Être humain, c'est ça. C'est être fort puis en même temps être extrêmement vulnérable. C'est être généreux puis par d'autres moments être extrêmement avare. Puis souvent, bien ça, on refuse de le voir, notamment quand on est en développement perso ou spirituel parfois, on a l'impression qu'on n'est plus que lumineux. C'est pas comme ça que je l'expérimente puis c'est pas ce que je crois. Alors c'est que ma vérité puis je vous la partage, en tout cas ma croyance, c'est vraiment important à mon sens d'accepter puis d'admettre que je suis un être humain puis vous êtes un être humain. C'est-à-dire qu'il y a tous ces côtés-là en nous puis expérimenter notre vie, bien c'est expérimenter le fait d'être humain, de ne pas être infaillible, le fait d'être vulnérable par moment. Puis tant que je le vois pas, tant que je refuse de voir en fait ces deux côtés-là de moi, effectivement ce qui va bien, enfin en tout cas ce que j'aime chez moi, mais également ce que j'aime moins bien, c'est comme si je me cachais un oeil en fait dans mon expérience. Donc j'ai pas une vue qui révèle la totalité des perceptions que je pourrais avoir. Puis ce qui est amusant dans la vie, c'est que les côtés de moi que je refuse de voir, les côtés les plus sombres en fait, eh bien je vais les côtoyer à l'extérieur puis ça va même me mettre extrêmement en colère. Souvent ce qui nous met en colère chez les autres, ce sont les parties de nous, en nous, que nous refusons de voir. C'est important à mon sens de nous réapproprier le fait qu'être humain, eh bien c'est ça, c'est avoir toute cette palette de capacités, de compétences, de lumière, mais aussi d'ombre et ça c'est extrêmement important de nous le réapproprier pour nous, puis de le réaccorder également à l'autre. Moi je rencontre énormément de personnes qui, quand elles sont dans un moment de vulnérabilité, ce qu'elles appellent un moment de faiblesse, me disent, ah j'ai horreur d'être comme ça, je veux pas être comme ça, puis c'est pas moi ça. Mais si, c'est moi aussi. Je ne suis pas que gentille, je suis capable d'être méchante, je suis pas que forte, je suis capable aussi d'avoir des moments de vulnérabilité. C'est pas parce que je suis dans le développement personnel et spirituel que je suis au taquet tout le temps et puis un ange descendu du ciel. Bien sûr, on a cette capacité-là en nous, mais en tant qu'être humain, eh bien on a tout ce panel finalement. Donc l'accepter, c'est déjà à bon point parce qu'on se lâche la grappe et puis on devient aussi plus tolérant avec les autres. Puis bien évidemment, c'est pas parce que je sais que je peux être méchante, que je vais me lâcher et puis me faire plaisir en me disant, ouais, ça c'est pas parce que je suis humain. C'est simplement de faire les choses en conscience. Là encore, tout est une question de curseur. Et c'est vrai que ça pourrait apparaître comme un paradoxe de se dire, je m'accepte en tant qu'être humain, mais je fais des efforts pour être plus sympa. Ça peut paraître paradoxal. J'ai un de mes enseignants qui me disait, plus tu t'approches du paradoxe, plus tu t'approches de la vérité. C'est vraiment ce que je crois aussi et ce que je ressens. Donc l'idée, c'est qu'une fois que je me suis accueillie en tant qu'être humain, eh bien déjà, je vais arrêter de passer ma vie à vouloir être quelqu'un d'autre parce que ça aussi, je le rencontre. Des gens qui auraient rêvé être quelqu'un d'autre, des gens qui ne veulent pas être eux-mêmes. On n'a pas d'autre choix que d'accepter d'être qui nous sommes dans cette vie-là en tout cas. Donc vraiment, l'idée, c'est d'arrêter de renier qui nous sommes. Et puis bien sûr, on aura toujours le libre arbitre de se dire, je sais que j'ai ce côté-là plus sombre en moi. Est-ce que je choisis de le nourrir ou est-ce que je choisis de nourrir l'autre côté ? Mais à mon sens, la première étape, c'est déjà d'ouvrir les yeux puis de reconnaître qu'il est là. C'est ce que je voulais vous partager dans ce conseil pour être heureux parce que ça nous enlève énormément de pression et j'espère que ça vous aidera à vous accueillir tel que vous êtes. Puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501